Musique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour ici l'Europe. Nous prenons tout de suite la direction d'Athènes en Grèce qui vient de porter au pouvoir Alexis Tsipras à la tête d'un gouvernement de gauche radicale qui veut en finir avec l'austérité. Et nous recevons aujourd'hui dans son tout nouveau bureau l'un de ses ministres clés. Cet ancien député membre de Syriza a été chargé de la réforme administrative, un enjeu crucial. La Troïka avait demandé à la Grèce de se débarrasser de 15 000 fonctionnaires. Le nouveau gouvernement veut en réintégrer une bonne partie. Juriste de formation, il connaît bien les institutions de Bruxelles. Il a notamment conseillé le gouvernement grec au moment de la rédaction de la Constitution européenne. Georgios Galos, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour madame. Alors est-ce que vous diriez vous aussi que vous êtes prêt à verser votre sang pour rétablir la dignité des Grecs ? C'est une formule un peu excessive d'Alexis Tsipras ? Écoutez, il s'agit aussi de la dignité du peuple grec. Parce qu'on n'a pas eu seulement de la misère sociale, on avait encore eu des insultes en ce qui concerne notre souveraineté démocratique. Pour vous donner un exemple, il y avait des lois votées par notre Parlement qui a été qui sont été revocées après un simple e-mail de Troïka. Donc il ne s'agit pas de verser notre sang, bien sûr, mais c'est une question de radresser notre dignité humaine, politique, nationale. Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des hommes de gauche. Mais nous comprenons que les Grecs ont le droit de se gouverner par eux-mêmes. Votre parti est arrivé en tête du scrutin. C'est un joli score en nombre de voix. Mais on n'a pas vu d'allégresse dans la rue. C'est un vote d'adhésion au projet Syriza. On ressemble plutôt à un rejet massif de la classe politique traditionnelle. C'est inquiétant. Le système politique grec a été corrompu. Il a été basé sur le patronage. Il a éclaté sous le poids de l'effort d'imposer des politiques d'austérité qui ont vraiment dévasté notre société. Donc, je crois que la victoire de Syriza était une nécessité historique. Mais je crois que c'est un moment historique, pas seulement pour la Grèce. Mais aussi pour l'Europe, parce qu'elle est un politique d'austérité qui ont dévasté notre société, on aussi conduit tout l'Europe, à la stagnation économique, à une crise vraiment profonde. Donc, je crois que c'est maintenant un moment de changement pour tout le monde, pas seulement pour le Grèce. Alors, dès mercredi, Alexis Tsipras donnait le ton au premier conseil des ministres en annonçant la mise en oeuvre du programme de Syriza. Retour sur cette première journée choc. Des premières annonces chocs et immédiatement, un krach boursier. Alexis Tsipras se dit prêt à verser son sang pour sauver la Grèce. Réponse de la Bourse d'Athènes, moins 9,24%. Une chute particulièrement vertigineuse pour les banques grecques, moins 26,6%. En conseil des ministres, le nouveau chef du gouvernement a pris un ton martial pour confirmer la fin de l'austérité. « Nous sommes un gouvernement de salut national. Nous allons restaurer le prestige de la Grèce et rétablir la dignité des Grecs. » Alexis Tsipras stoppe net plusieurs projets de privatisation, dont celle du port du Pyrée. Il a déjà été en partie vendu à des Chinois. Un revirement salué sur le port par les dockers. « C'était la promesse de stopper les privatisations et d'arrêter de brader le port. C'est bien qu'ils le fassent. Les privatisations, c'était dans l'intérêt de seulement une poignée de Grecs. Il fallait que ça cesse. » Arrêt des privatisations, renégociation de la dette et des gestes très symboliques. A l'extérieur du ministère des Finances, ces femmes de ménage embrassent et remercient le nouveau ministre. Elles avaient été licenciées il y a un an et demi au nom de l'austérité. Et toutes viennent d'être réembauchées. « Parmez de la joie dans nos familles. On peut à nouveau rêver. » Des électeurs de gauche pleins d'espoir, mais des marchés financiers en pleine panique. « Les taux auxquels la Grèce doit emprunter repartent dangereusement à la hausse. » Alors, M. Katrougallos, c'est vous qui êtes en charge de la fonction publique. Est-ce que vous voulez réembaucher 2000 fonctionnaires tout de suite ? C'est ce que vous avez annoncé. Il n'y a pas assez de fonctionnaires en Grèce ? D'abord, c'est une question de justice sociale. Parce qu'après le licenciement des femmes de ménage des ministres des Finances, l'administration grecque n'est pas devenue meilleure. Ce qu'il faut, notre administration, c'est une réforme profonde. Mais c'est une réforme contre le patronage, contre le clientelisme. En ce qui concerne le nombre de fonctionnaires, après la réduction très importante imposée par la Troïka, maintenant, le nombre de fonctionnaires et les dépenses publiques sont, par rapport aux moyens européens, beaucoup au-dessus de ces moyens. Donc, pour rétablir une fonction publique efficace, il nous faut d'avoir un nombre de fonctionnaires et ce qui est plus important de nouvelles procédures démocratiques ouvertes à la société est certainement un commencement nouveau au loin des pratiques du patronage et du clétalisme. On va essayer de faire ces réformes avec aussi la coopération des fonctionnaires. En 2010, les fonctionnaires représentaient, il me semble, le quart de la population active. C'est un poids bien supérieur à la moyenne européenne et l'État grec n'était pas spécialement efficace. Est-ce que vous voulez revenir à ce niveau ? C'est ça l'efficacité et la justice sociale en même temps ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Vous avez raison de dire qu'avant la crise, le nombre de fonctionnaires était à peu près 900 000. Maintenant, ils sont au-dessous de 600 000. Donc, on a une réduction par un tiers. Cette réduction n'a pas été rationnelle. Elle a été imposée d'une façon anarchique. Donc, maintenant, comme je vous ai dit auparavant, nous sommes au-dessus du moyen européen. Et il y a des mecanismes, il y a des certains postes, des certains secteurs de l'administration où est clair qu'on n'a pas assez de fonctionnaires pour établir un fonctionnement régulier de ce qu'on a besoin. Mais j'insiste, notre réforme n'est pas comme essentielle l'augmentation du nombre de fonctionnaires, mais de réétablir des procédures qui rassemblent à celles de l'administration européenne et pas à celles du patronage qui a été créé par les partis politiques dominants au Paravane en Grèce. – Mais avec quel argent tout ça ? Parce que vous disposez dans les caisses d'un excédent maintenant primaire, d'ailleurs dégagé par vos prédécesseurs, de 5 milliards d'euros. Il vous en faut 12 pour réaliser l'ensemble des promesses que vient de faire Alexis Tsipras. Comment alors ? Vous allez refaire du déficit ? – Non, non, pas du tout. Nous sommes aussi en faveur des budgets équilibrés et nous ne voulons pas créer de nouvelles dettes. Ce qu'on va faire est faire payer les risques grecs, parce que les risques en Grèce n'ont pas souffert pendant la crise. Ils sont devenus plus risques, en effet. Donc, on va faire face à l'évasion fiscale, on va faire face à la fraude fiscale et de ces moyens, on va trouver l'argent nécessaire pour financer nos projets. – Alors, on l'a bien compris, vous ne voulez plus entendre parler de la Troïka. Le message est passé à Bruxelles. Jean-Claude Juncker a dit qu'il n'était pas question de renvoyer la Troïka à Athènes pour le moment. En revanche, pas question à Bruxelles, comme à Berlin, comme à Paris, d'annuler votre dette. Comment est-ce que vous allez sortir de cet impasse ? – Nous voulons renégocier. Et en ce qui concerne la politique interne, on va appliquer notre programme. Parce que ce programme a été éprouvé par les électeurs, par l'électorat grec. Mais en ce qui concerne la dette, comme je l'ai dit, nous n'avons pas l'intention de prendre des mesures unilatérales. Ce qu'on propose est une conférence internationale sur la dette, à l'instar de la conférence de Londres de 1953, qui a réglé la dette de l'Allemagne. Et la raison pour cette proposition est parce que nous considérons que la dette grec n'est pas une question seulement, exclusivement nationale. Ce n'est pas même une question qui concerne seulement les pays de la periférie, les pays de SID. Si on aura une Union européenne divisée entre un pays créditeur et un pays débiteur, la cohésion elle-même de l'Union européenne est un péril. Donc, on va trouver une solution équitable et acceptée par tous. Alors, vous ne voulez plus négocier, on l'a compris, avec la Troïka en tant que telle. Mais avec qui ? Alors, parce que c'est vrai que la Banque centrale européenne a annoncé la semaine dernière un vaste programme de rachat de dettes publiques, mais elle a en même temps prévenu qu'il lui était impossible de financer des États, le vôtre en particulier. La raison pour laquelle on ne peut pas négocier avec la Troïka est parce que la Troïka n'a pas le pouvoir de prendre des décisions de l'accord déjà conclui. Nous voulons un nouvel accord avec nos partenaires de l'Union européenne et on va discuter cette possibilité au sein des organes compétents, c'est-à-dire du Conseil européen et au Parlement européen. Pendant ce temps, la vie économique continue. On a vu la bourse d'Athènes plonger mercredi, elle s'est redressée dans les jours qui ont suivi, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'argent qui est retiré des banques grecques. 11 milliards d'euros en janvier contre 3 milliards d'euros seulement en décembre. Est-ce que vous ne croignez pas de tuer dans l'œuf la croissance qui était en train de se manifester chez vous ? Ce qui nous intéresse est le progrès de l'économie réelle. Cette réaction dans la bourse, je crois que c'est clairment psychologique. Il n'a pas aucune correspondance avec un sens mot réel au niveau politique ou économique. Et si on compare la fuite de l'argent qu'on avait en 2012, quand il y avait presque, si je me souviens bien, 80 milliards qui ont été sortis de la Grèce, maintenant, il paraît que tout est sous contrôle. nous espérons qu'après une période dans laquelle on aura la possibilité d'appliquer notre programme, même la bourse va retourner au calme. Vous appartenez à un gouvernement, M. Katrougalos, qui a formé une coalition très étonnante avec les Grecs indépendants d'Anel. C'est un parti qui a obtenu le ministère de la Défense, par exemple, que certains considèrent comme très différent de Syriza. c'est un parti anti-immigré, voire anti-européen. Vous avez raison que les indépendants grecs ne sont pas l'allié idéal pour nous. Mais ça a été forcé parce qu'on manque la majorité absolue dans le Parlement pour deux sièges. Maintenant, en ce qui concerne nos différences, vous avez tout à fait raison de dire que nos positions sur l'économie ou sur l'austérité sont s'applables, mais nos positions qui concerne d'autres questions sociales importantes comme l'immigration sont vraiment très différentes. Mais, pour répondre à cette différence, qu'est-ce qu'on a fait ? Le premier ministre a nomé comme ministre de l'immigration un activiste de plus connu en Grèce pour les droits des émigrés et des réfugiés. Donc ça a été un clair message et nous n'abandonons pas notre position sur les droits et les libertés. Et dans cette alliance avec ce parti, on reste tout notre arsenal idéologique et politique intact. Alors, avec l'arrivée de Syriza au pouvoir, l'Europe découvre que Syriza est un parti qui penche plutôt du côté de Moscou que de Kiev. On a du mal à comprendre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre position ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer si vous soutenez l'annexion de la Crimée par la Russie ? Non, pas du tout. Pas du tout. Notre réaction était sur le principe qu'une décision qui se déclare uniforme doit être prise par tous les États de l'Union européenne. Personne n'a demandé nous, personne n'a demandé Cyprus et on a annoncé qu'on avait une décision anonyme. Mais la démocratie ne fonctionne pas comme ça. La démocratie respecte les rues. donc notre réaction n'était pas sur le fond de la question. Mais c'est le principe que tous les États dans l'Union européenne sont égaux et il ne faut pas avoir une Europe allemande comme on a vu dans les dernières années. On a demandé encore de la dignité. L'Europe maintenant à la tête du gouvernement grec de la gauche radicale, elle va dire quoi au prochain sommet européen du 12 février sur les sanctions vis-à-vis de la Russie ? Vous allez vous opposer à un nouveau round de sanctions contre la Russie ? C'est vrai que nous opposons contre ces sanctions parce que nous les considérons comme non efficaces. Et on considère aussi que ce bras de fer avec la Russie n'est pas bon pour les intérêts de l'Union européenne. Nous critiquons la position de la Russie sur l'Ukraine. Nous ne le supportons pas M. Poutine. Ce qu'on veut est que l'Union européenne conserve des bonnes relations avec la Russie. Et ça pour l'intérêt mutuel du peuple européen et du peuple russe. Alors, votre victoire a donné des ailes à la gauche radicale partout en Europe. Est-ce que vous croyez un effet boule de neige, notamment en Espagne, où Podemos, votre équivalent, est aussi favori des prochaines élections qui se dérouleront à la fin de l'année et en Espagne ? Tout à fait. Nous espérons que nous allons agir comme un catalyseur pour provoquer une espèce de domino politique en commençant par les pays du Cid. Bien sûr, l'Espagne sera la première, mais aussi dans les autres pays. Et la raison pour cet optimisme, je crois que c'est clair. Partout en Europe, les sociétés ne tolèrent plus l'austérité, cette misère sociale qui est très, très, attendu, pas seulement dans notre pays, mais aussi dans la France, aussi dans l'Allemagne. Il y a maintenant des milliers de travailleurs en Allemagne qui se fait seulement par des mini-jobs, par des salaires de 200-300 euros. Et plus important, que ces politiques de neoliberalisme qui posait pendant les dernières décennies, ont pratiquement des mentalités les modèles sociaux européens. Ce qu'on veut est changer tout ça et retourner aux racines sociales de l'Europe, à la tradition des droits, des libertés de l'Europe sociale. Merci, Georgios Katrougalos, d'avoir été notre invité pour Ici l'Europe. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur Radio France Internationale ou France 24. à la train. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada